donc on poursuit encore cette modélisation après avoir fait la pièce 6 5 et la plaque signalétique 4 on va s'intéresser à la pièce 3 il s'agit des oreilles donc si on regarde la nomenclature s'appelle des oreilles de levage donc on peut passer des crochets ici et une des élingues et on peut tirer et soulever l'ensemble donc il s'agit d'une pièce relativement simple on va regarder on va regarder son dessin de définition je vais chercher bien voici le dessin de définition de l'oreille de levage repère 3 donc il s'agit d'une tôle d'épaisseur 5 mm et donc qui possède donc un trou alors c'est parti on reprend donc notre solidworks on peut fermer la plaque signalétique le support en tout cas on crée une nouvelle pièce toujours pièce ok et là on va toujours s'appuyer sur le plan frontal pour créer une esquisse on va donc créer cette fameuse esquisse de la manière suivante alors on peut créer tout d'abord une ligne de construction toujours dans le même esprit toujours garder des symétries des pièces échappement on peut réaliser ensuite un rectangle par par exemple je m'appuie sur la ligne je clique le centre et je vais aller chercher l'origine voilà alors même si je suis pas sur l'origine c'est pas grave je me décale je maintiens la touche contrôle je sélectionne l'arête le point de centre et là je fais coïncidence ensuite ici on n'a pas besoin de cette arête là mais on aura besoin de faire un cercle donc je vais chercher la fonction arc je vais m'appuyer sur la ligne ici et je vais chercher les origines de chaque segment voilà donc normalement ça doit être bon voilà il ne reste plus qu'à créer peut-être là ici un petit souci donc là il va falloir donc si ça marche pas on va maintenir la touche contrôle et on sélectionne des deux entités et on fusionne peut-être également qu'on aura besoin de réaliser une tangence donc ça permet de voir pas mal de choses ici on voit que c'est pas ton genre c'est pas très grave tout ça c'est pas grave on va donc sélectionner l'entité qui est là on maintient la touche contrôle enfoncé on sélectionne celle ci et on fait une tangence voilà donc maintenant j'ai fermé mais j'aurais pas dû esquisse voilà donc là ici qu'on voit qu'on a bien récupéré notre symétrie on a une tangence ici et c'est implicite ici ok alors on termine par un cercle concentrique au précédent voilà et on va mettre les cotes donc on a une cote de 55 40 et 70 donc cote de 55 entre ça et ça 55 une cote de 40 alors je me trompe pas c'est le diamètre je crois mais c'est le diamètre donc là je me trompe j'échappe j'enlève ça ça fait 70 70 si je les mises je corrige et là j'ai besoin d'une cote de 40 voilà donc ça doit ressembler à ce qu'on attend 55 40 et 70 voilà alors on a vu que c'était une pièce d'épaisseur 5 on va donc soit faire une pièce de tollerie mais là c'est plat donc peu importe j'ai envie de dire ici on va faire une extrusion de 5 c'est pareil donc là j'extrude avec 5 d'épaisseur on enregistre notre travail toujours dans le même dossier et on l'appelle oreille de levage oreille de levage alors pourquoi il faut bien nommer ces fichiers parce qu'en fin de compte c'est plus facile après pour gérer les nomenclatures on a directement le nom des fichiers qui apparaît dans la nomenclature voilà donc là c'est terminé pour cette nouvelle pièce et on va poursuivre par les autres